Voici le nouveau vice-premier ministre russe, Vladislas Surkov. Arrivé au Kremlin en 1999, cet ex-publicitaire était devenu deux ans plus tard chef adjoint de l'administration présidentielle. Considéré comme l'éminence grise du pouvoir russe, il est honni par l'opposition. Son remplaçant sera-t-il plus à l'écoute des revendications des manifestants ? Pas sûr. Il s'agit d'un proche de Poutine, issu comme lui des rangs du KGB. L'homme fort de la Russie qui a par ailleurs rejeté les appels de l'opposition à annuler les résultats des législatives, se positionnant en vue du scrutin présidentiel de mars 2012. En tant que candidat, a déclaré Vladimir Poutine, je n'ai besoin d'aucune tricherie, je veux que l'élection soit la plus transparente possible et que ce soit clair pour tout le monde, je veux m'appuyer sur l'expression de la volonté populaire. Ces propos font écho au rassemblement de samedi dernier. Entre 70 et 100 000 personnes ont manifesté à Moscou, réclamant des élections libres en Russie. Merci. Merci. Merci.